bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on se retrouve juste après la mise à jour comme d'habitude je vous avais mis un sondage les amis pour savoir si kevin notre stagiaire de troisième avait besoin de 3 4 ou 5 heures pour faire son rapport de stage et kevin est un élève brillant puisqu'il a fini avec trois minutes d'avance les serveurs ont ouvert quelques minutes en avance c'est assez rare pour le souligner et du coup on a reçu une petite compensation de 300 gemmes alors je vais pas m'en plaindre vous le savez les gemmes on ne crache jamais dessus les gemmes c'est de la balle donc on prend nos 300 gemmes j'aurais préféré avoir deux heures de plus et prendre 500 gemmes mais en plein confinement on va pas se plaindre c'est bien qu'ils tiennent les trois heures mais d'un autre côté une mage pour faire quoi on devait avoir le parchemin de séroli qui pop le parchemin de lucerne pardon il n'est pas là le parchemin de lucerne la nouvelle saison je crois que c'est la saison 7 elle n'est pas là j'ai été voir dans la forge il n'y a rien il n'y a rien nulle part je me suis dit ils vont peut-être nous même nous mettre un petit coup de vip 18 discrètement au calme et bien non toujours pas de vip 18 donc heureusement d'ailleurs donc il n'y a rien d'apparence si vous vous voyez une différence notable et visible n'hésitez pas à me le mettre en commentaire moi je n'ai vu aucune modification d'ailleurs je regrette vraiment on n'a toujours pas le nouveau kvk qui a pop et si on regarde dans le calendrier il n'y a rien on a l'assaut de séroli bien évidemment et les events d'halloween mais tout ça restait prévu on n'a rien c'est le calme du côté du kvk quand est-ce qu'ils vont nous le déclencher peut-être ça va arriver demain avec le reset peut-être ça sera mercredi ou jeudi vraiment on l'attend tous et j'en ai marre d'attendre donc rien de ce côté là on a eu aussi les pronostics qui ont été bons si on va voir la ligue aux iris je suis bien content pour moi et aussi bien content pour vous les amis si vous m'avez suivi évidemment je vous ferai une nouvelle vidéo pronostics mais si on regarde notre stratégie a été payante les 1008 c'était un match de ouf si vous l'avez suivi les 1008 ont gagné à la dernière seconde ça a été assez hallucinant comme match une seconde avant la fin les 1008 perdait et vraiment ils ont ramené les les femmes il y a un de leurs joueurs qui a farmé dans toute la partie donc c'était une stratégie on peut dire prévu mais les 13 41 ont mené tout le match ils ont fait un match de ouf je pensais qu'on allait perdre sur ce pari et j'étais un peu vénère parce que rappelez-vous je vous avais dit que c'était la zone de sécurité là où il fallait mettre le plus et j'avais mis 3500 donc la majorité de ce qui me restait et heureusement les 1008 les boobs ne nous ont pas déçu les roses aussi 200 un gain de 2700 pour 200 d'investis on est énorme et pareil c'est nos 200 1700 malheureusement les jwm versus les 411 s les 411 s ont fait une bonne impression pendant 20 minutes et après ils se sont fait rouler dessus malheureusement mais ils ont fait quand même un gros match et les reyes face aux ucs les reyes ont tenu vraiment longtemps regardez ils n'ont perdu que de 10 000 points 43 000 à 33 000 ce qui fait qu'on a doublé notre capital puisque avant ce tour là on avait 5000 maintenant on a 10 000 et la question m'a été posée hier donc je vous le redis ici pour avoir les items dits vitaux à savoir les sculptures c'est 7500 les clés en or c'est 3000 et les accélérateurs c'est 2000 il nous faut donc 12500 avec 12500 vous avez tous les items les plus intéressants donc on y est presque on va pas peut-être pas tout réinvestir on va voir je vous ferai une nouvelle vidéo pronostic probablement jeudi ou vendredi difficilement avant puisque il faut attendre que les cotes se fixent et vous le voyez elles sont loin d'être fixées les sommes investies pour l'instant reste faible quand on voit que 47 millions sur les jwm on sait que ça va grandement bouger donc attendons que tout le monde parie pour se décider et parier et prendre un max de thunes on va essayer de faire la même stratégie côté anubis cette fois on a été moins chanceux alors je peux pas vous montrer si je peux vous montrer sur le calendrier les résultats mais on était moins chanceux et la grosse surprise là où il fallait parier côté anubis c'était sur les e8 i y vraiment ils ont fait la grosse surprise et ceux qui ont parié sur eux se sont blindés regardez ils ont gagné de 5 points c'était vraiment un match de ouf revenons-en à un de nos sujets principal de cette vidéo les amis puisqu'on va parler du kvk 98 qui est vraiment un kvk de ouf comme vous le savez où les portes ont ouvert hier mais avant cela parlons de la nouvelle campagne de promo énorme de lilith alors on se demande où passe notre fric et bah si vous voulez le savoir les 40 50 60 millions de dollars mensuels de revenus de chiffre d'affaires de lilith et passe cette fois dans la campagne de com et marketing qui vient de lancer elle est tout simplement énorme ils ont arrosé en france comme à l'international tous les plus gros youtubeurs en france on voit il y a cyprien il y a squeezy il y en a plein plein d'autres mais ils ont vraiment arrosé il y a fuse 3 ils ont vraiment arrosé très large tous les youtubeurs ont plusieurs millions d'abonnés et avec exactement la même demande que celle qu'il m'avait formulé il y a quelques temps le même wording les mêmes obligations ce qui fait mais évidemment et malheureusement pour moi pas les mêmes propositions financières puisque là croyez moi ça leur a coûté forcément plusieurs millions d'euros d'arrosé tous ces youtubeurs là clairement ça leur a coûté très cher et ce qu'ils disent et c'est pour ça que j'avais refusé de la faire souvenez-vous vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos où j'en parlais ouvertement ils disent ben tout simplement de la merde si on regarde la première campagne je vous en ai sélectionné deux extraits la première qui est un premier gros youtubeur on le voit alors certes il est drôle un ami amix sur rock c'est cool il est il est très drôle dans sa vidéo il n'y a pas de problème c'est des ils font des vidéos de qualité en revanche il nous raconte n'importe quoi déjà il nous montre des extraits du gameplay qu'on a dû lui donner qui sont pas de lui-même et d'autres qu'on qui qu'il commente lui-même voyez là c'est pas des extraits du jeu tout ça donc encore une fois il nous montre des choses qui ne sont pas du jeu ensuite il raconte vraiment n'importe quoi là il nous raconte clairement typiquement on va pouvoir refaire l'histoire et regagner des batailles que la france n'a pas gagné et ils mettent vraiment en avant ça le côté historique et réaliste du jeu clairement ça c'est vraiment n'importe quoi et si vous regardez toutes les vidéos toutes les youtubeurs c'est les mêmes éléments de langage et les mêmes choses qu'ils mettent en avant alors n'essayez pas de taper le code cocorico c'est un vieux code déjà ça fait longtemps qu'on connaît ce code là et il ne fonctionne que pour les premiers les créations de comptes donc faut que d'autres comptes et moins de d'un mois ou moins de quinze jours actuellement je ne sais plus donc ça c'est pour la première certes c'est comme je vous le dis c'est drôle mais c'est pas du tout dans le thème du jeu enfin dans le thème du jeu c'est pas du tout réaliste par rapport à ce qu'on a réellement dans le jeu regardez cette seconde vidéo évidemment c'est écoutez bien c'est exactement le même wording le même thème marketing sur lequel ils ont une obligation et c'est exactement la même chose que le contrat qu'ils m'avaient proposé c'est une minute au milieu de votre vidéo faites une vidéo ce que vous voulez et vous parlez de rock pendant une minute en insistant sur le commandant qui est lié à votre région donc là c'est pour ça qu'ils insistent sur la France pareil là il va nous dire que c'est réaliste il y a même la carte du monde qui a été refaite n'importe quoi c'est pas du tout la carte du monde qui est refaite vraiment on voit que là ils ont vraiment cherché à arroser grandement tout le monde il y a plein de bêtises qui sont dites par exemple c'est que ce soit dans le top 20 des jeux téléchargés oui mais ça dépend sur quel mois on se fie donc il y a des mois c'est le cas et des mois c'est pas le cas et aussi quand ils disent 50 millions de téléchargements d'autres disent même 50 millions d'utilisateurs donc on est très loin des 50 millions d'utilisateurs actifs je vous le rappelle Rock Lilith eux-mêmes sur leur Facebook revendiquent actuellement ils étaient montés à 6 millions actuellement ils revendiquent 4 millions de joueurs actifs ce qui est très 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 loin des 50 millions donc il y en a plein je ne vais pas toutes vous les montrer ils ont fait aussi une autre campagne à la Kaamelott alors là celle-là c'est la plus minable on a des vidéos actuellement qui tournent pas mal sur Facebook où ils essayent de faire de l'humour et c'est clairement pas drôle du tout ça me fait vraiment de la peine donc si vous vouliez savoir où passaient les millions de Lilith actuellement ils passent dans cette grosse campagne de com alors c'est le côté positif c'est que ça va nous ramener beaucoup de nouveaux joueurs mais le côté négatif c'est que est-ce que ces joueurs vont rester est-ce que ça ne fallait pas faire un appel d'air temporaire et donc on va se retrouver avec des nouveaux royaumes jeunes qui vont être morts puisque très rapidement les joueurs vont arrêter sachant que c'est quand même un très gros jeu de pay to win un rock il faut vraiment le savoir je ne sais pas on verra bien ce que ça donne mais en tout cas j'ai trouvé vraiment cette campagne très mal faite c'est bien pour ça que j'avais refusé d'y participer à l'époque et là donc ils ont avancé très largement et je suis surpris donc j'imagine même pas le montant des cachets qu'ils ont dû proposer je suis surpris qu'autant de gros youtubeurs comme des Squeezie ou des Cyprien ou même des Fuse 3 qui refusent pas mal de choses normalement aient accepté de se faire rincer comme ça pour faire cette vidéo où tout simplement ils parlent d'un jeu qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne maîtrisent pas et où ils disent tout bonnement n'importe quoi sur le jeu voilà n'hésitez pas vous à me mettre en commentaire ce que vous en pensez en tout cas vous êtes beaucoup à m'avoir écrit sur Discord dessus et même dans les commentaires des vidéos précédentes et vos retours sont pour l'instant tous négatifs si vous avez un autre avis n'hésitez pas encore une fois à le partager en commentaire on va se pencher à présent les amis comme prévu sur le KVK 98 mais juste avant je ne vous ai pas encore parlé des nouveaux packs qui ont pop les packs ombre panette je vous le rappelle c'est vraiment un pack comme limité chaque mois d'ailleurs c'est vraiment un pack très intéressant dans la mesure où vous avez en cumul récompense de recharge avec et surtout quand vous achetez ombre panette vous allez récupérer des bonbons d'Halloween donc par exemple en achetant le pack là aujourd'hui pour le quatrième jour je récupère 10 sculptures au total je peux en récupérer 10 20 30 30 je peux récupérer 30 sculptures là au total en achetant pour 15 euros donc 2500 gemmes par jour et si j'achète en plus le pack 11 ombre panette je peux aller acheter alors ce n'est pas là qu'il faut que j'arrive je peux en plus aller acheter ce n'est pas dans Citrouillanté c'est dans Veille de la Terreur les 30 sculptures alors il n'y en a plus que 12 puisqu'il m'en reste plus que 12 j'en ai déjà acheté 18 mais les 30 sculptures que vous ne pouvez pas acheter sinon parce que vous n'aurez jamais assez de bonbons donc vraiment c'est un bon plan n'en doutez pas c'est vraiment un bon plan d'acheter ce pack événementiel pour moi à chaque fois c'est le meilleur pack et le meilleur moment d'acheter surtout quand on a le cumul avec le fait d'acheter 2500 gemmes la récompense de recharge c'est vraiment le bon moment pour claquer un petit peu de thunes si vous êtes un low spender ou même une baleine quel que soit votre profil si vous mettez un minimum dans le jeu c'est maintenant le meilleur moment de mettre dans le jeu ce qui permettra en plus à Lilith de continuer de payer nos amis nos amis Squeezie et Cyprien notamment pour nous faire des superbes campagnes de promo allons voir à présent le KVK 98 et comme d'habitude à chaque fois je vous le dis je vérifie tous les jours si on n'a pas et là on a eu la mage je n'ai pas été voir si on n'a pas de nouveaux KVK qui se sont déclenchés on était à 501, 502 on n'a toujours que 501, 502 et on ne peut toujours pas y aller on ne pouvait pas aller sur le 501 est-ce qu'on peut aller sur le 502 ? non rappelez-vous j'avais pu cliquer et aller dessus mais là on ne peut même plus ils ont bien revu tout ça intéressons-nous donc au KVK 98 je vous le rappelle 7 jours le royaume 17, 78 86, 89, 92 1800, 803, 825, 828 des royaumes qui sont assez jeunes pas trop jeunes non plus mais qui sont très lourds c'est leur KVK saison 2 et clairement les mecs ils sont chauds et ils ont vraiment envie d'en dire donc regardez les zones se sont ouvertes après 7 jours donc ils ont pu commencer à se répartir sur le territoire et on le voit déjà il y en a qui sont prêts à rien lâcher on a déjà de l'activité sur ce côté-là alors je ne me rappelle plus exactement les teams mais de mémoire le jaune est tout seul sur ce côté-là et on a les 3 au sud qui sont ensemble si je ne dis pas de bêtises les 3 alignés donc le jaune malgré le fait d'avoir 2 ennemis face à lui arrive quand même à sortir pas mal on a une répartition qui est plutôt propre entre le orange et le violet je l'indique parce qu'on a vu ces derniers temps que ce n'était pas toujours le cas mais le jaune il ne s'est pas encore fait enfermer il est là il a posé pas mal de forteresses et à mon avis il compte bien conserver cette porte-là jusqu'à son ouverture on verra s'il tient en tout cas pour le moment il se fait repousser ses drapeaux brûlent mais à mon avis il y a toujours de la baston vous le voyez ils n'ont pas dit leur dernier mot on est dans cette première phase ça a ouvert il y a moins de 24 heures ça a ouvert il y a 12 heures les portes donc ils sont chauds sur ce côté-là et sur ce côté-là ils ont dû vouloir sortir aussi pour aller chercher le bâtiment c'est plus dur pour eux sur ce côté-là puisque leurs 2 drapeaux non les 2 drapeaux ne brûlent pas encore ça défend encore et de l'autre côté ah ils ont failli dégommer celui-là donc on va avoir et celui-là aussi on va avoir un beau combat sur ce côté-là avec le jaune qui doit avoir une belle puissance mais malheureusement le jaune est aussi tout seul de l'autre côté il a décidé que de se focaliser d'un seul côté le jaune à droite il a raison parce qu'à gauche il ne peut pas aller et à droite et à gauche on a une répartition entre les deux bleus le bleu et le cyan qui est équitable au sud de ce côté-là donc on est bien dans les teams que je vous indiquais donc on a le jaune malheureusement qui est isolé en revanche au sud ça doit être une autre histoire pour eux voilà le orange est quasiment enfermé totalement au sud par le rose le vert il est détente ils se sont bien répartis le terrain regardez ils sont tellement détente le rose face au orange que le vert il n'a même pas pris la peine d'aller mettre une forteresse pour aller soutenir le rose il sait que le rose va faire le job tout seul donc lui il est détente il s'est peut-être plus investi de l'autre côté sachant que de l'autre côté il doit avoir très peu de combat il s'est plus investi de l'autre côté pour enfermer le cyan qui a l'air d'être un sacré client aussi le cyan donc qu'est-ce que c'est lui qui brûle donc là il n'y a pas vraiment de grosses zones de combat le rouge et le vert tiennent tranquille le cyan de l'autre côté le vert et le rose tiennent l'orange et vont donc l'enfermer il ne faut pas le laisser sortir trop là les amis sinon vous allez galérer et au nord le jaune essaye de se démener pour garder un pas dehors et garder une bouffée d'air sachant que le gros du combat vraiment tout va se jouer à l'ouverture des portes de niveau 5 puisqu'au curie il va forcément avoir une battle de ouf ils vont à mon avis choisir le côté au curie puisque c'est là qu'ils ont l'air d'être investis mais en calcha aussi il va y avoir une battle mais elle sera peut-être moins tendue côté calcha que côté au curie j'ai l'impression que ça va être côté au curie qu'il va y avoir une grosse baston parce qu'ils vont se retrouver pour le coup à deux royaumes juste le violet et le orange face à trois royaumes puisqu'ils auront le rose le vert et ils auront le jaune la stratégie qui peut être intéressante à ce stade là c'est que le rose il aille tout seul sur ce côté là aider du jaune ce qui ferait du 2 contre 2 et de l'autre côté si jamais ils ont des difficultés que le vert aille soutenir le rouge comme ça ils seront aussi à 2 contre 2 de ce côté là ça permettrait en calcha d'être équitable sachant que Dimbroco c'est une zone pour le moment qu'ils n'auront pas donc si j'étais l'alliance je dirais l'alliance du sud le rouge le vert le rose et le jaune c'est ce que je ferais jaune plus rose côté au curie et de l'autre côté sachant que le rose il va devoir tenir tout seul le temps que le jaune côté vert plus rouge côté calcha ça serait la meilleure des stratégies mais peut-être que le royaume violet et au rouge notamment mais surtout violet est beaucoup plus puissant et donc mais ça ne semble pas être le cas quand on voit comment il avance lentement sur la prise des drapeaux on pourra bien le voir mais c'est des choses qui vont être intéressantes à suivre on retourne sur le 12-56 on n'a toujours pas le KVK on ira voir sur le royaume 1002 je vous le rappelle ils sont en pré-KVK mais ça va bientôt se finir j'ai débloqué le nouveau thème Halloween comme vous le voyez vous êtes beaucoup à m'avoir demandé dans la dernière vidéo d'où venait ce thème c'est le nouveau thème Halloween pour ceux qui ne l'ont pas encore débloqué vous vous en doutez quand même maintenant on voit quand même les fantômes et on le voit de plus en plus un thème très sympa et bien utile en infanterie notamment et puis je ne manquerai pas de vous donner des infos dès que sur le 1002 on va avoir fini cette phase de pré-KVK qui devra arriver à son terme très prochainement les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette première vidéo de la semaine en phase de confinement j'espère que tout se passe bien pour vous si cette vidéo vous a plu comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne les amis et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus